Bonjour à tous. En nom de l'équipe PPS, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons avoir deux heures de partage sur comment vous aider à remplir le formulaire pour votre demande d'agrément. Quelques informations générales pour commencer. Donc, ce webinaire est enregistré. Si vous êtes connecté par Anonyme, est-ce que vous pouvez changer votre nom pour qu'on sache qui est là ? Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez le mettre dans le chat, s'il vous plaît. Le webinaire, un petit mot d'introduction par Brigitte Bouton, puis par le cabinet, la personne de Madame Jody Legrand. Puis, on va vous présenter comment sont les formulaires, et puis répondre à toute une série de questions que nous avons déjà reçues par écrit, pour lesquelles on vous remercie. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans le chat au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre, soit dans l'immédiat, soit au plus tard dans la journée de demain sur le site de la Vite. Merci à tous d'être là, bienvenue. Et on va démarrer assez vite parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que nous accueillons aujourd'hui Madame Émilie Delferrière, qui est la nouvelle directrice désignée par le conseil général en charge de la direction de la promotion de la santé. Émilie Delferrière, elle va reprendre la main de la direction et encadrer l'équipe. Vous aurez certainement, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de la rencontrer, et vous aurez certainement encore l'occasion de la rencontrer ultérieurement. Et je lui souhaite par ce lieu-là la bienvenue parmi nous. Et je cède à nouveau la parole à Jody Kiel-Legrand, Madame Legrand, qui est conseillère au cabinet de Madame la ministre mondiale. Merci à Jody. Merci Brigitte. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et pour celles et ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Donc, comme l'a dit Brigitte, je suis Jody Legrand et je remplace Émilie Detaille dans ses fonctions de conseillère promotion santé, prévention et santé publique ici au sein du cabinet. Donc, ce pourquoi nous sommes ici n'aurait jamais été possible sans beaucoup de travail, de temps et de concertation. Donc, tout ce travail a été mené dans le but d'avancer dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention et surtout de le consolider. Alors, grâce à tous ces efforts, pour la première fois, la Wallonie, donc, s'est dotée d'une programmation de promotion santé et prévention. Et donc, cet outil qui fixe les priorités dans ce domaine-ci n'est pas venu de nulle part, mais provient donc de tous ces efforts fournis par toutes ces collaborations qui ont donné lieu à différents textes. Donc, on a tout d'abord, je me suis demandé de passer la DIA. Parfait, merci beaucoup. Alors, différents textes, donc toutes ces concertations données, il y a différents textes. Tout d'abord, au décret de promotion santé et prévention, qui, je le rappelle, a été promulgué le 3 février 2022. Ensuite, donc, l'arrêté, qui a permis la mise en application du décret, qui lui a été adopté le 19 juillet 2022. Et enfin, donc, la programmation, comme vous le savez, qui a été approuvée le 1er septembre 2022. Alors, toutes ces étapes nous amènent à l'appel à agrément, donc, qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, ce webinaire est vraiment l'occasion de répondre à toutes vos questions, d'avancer dans cette procédure de la manière la plus sereine possible. Alors, nous pouvons rappeler que différentes catégories d'acteurs vont pouvoir entrer leurs demandes d'agrément, qui sont d'ailleurs mentionnées dans l'AGOI. Et donc, il s'agit des opérateurs en promotion de la santé. Il s'agit des centres d'opérationnalisation en médecine préventive, des centres locaux de promotion de la santé, des centres d'expertise, la fédération de promotion de la santé et également les services externes pour la protection et la prévention au travail. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on doit se connecter. Donc, Guillaume va vous expliquer, puis on va prendre deux exemples. Et on a proposé de prendre, d'exemple, des CLPS et des opérateurs. Mais d'abord, comment se connecter pour arriver sur le formulaire ? Voilà, bonjour. Je vais vous expliquer comment accéder au formulaire qui se situe sur la plateforme Plasma de la vie. Alors, pour ça, vous aurez besoin de vous connecter soit de votre cas d'identité, soit de l'application d'AXMI. Et on va passer en résil un peu toutes les étapes pour comment accéder. Et donc, vraiment, votre porte d'entrée pour ce formulaire, ça reste le but d'utilisateur qui était présent sur la page d'actualité ou qui a été fourni, qui est sur le sketchbook. Et dans tous les cas, si au terme de cette présentation, il y a encore des questions qui subsistent, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et si vous avez un problème plus technique informatique, vous verrez qu'à l'entrée du formulaire, vous avez aussi des coordonnées du service alternatif qui s'occupe de toutes les questions actives. Alors, pour commencer, il y a deux éléments à distinguer. C'est la connexion à la plateforme Plasma et l'accès au formulaire. Donc, pour commencer, il faut se connecter à la plateforme Plasma. Je reprends ici un extrait du livre d'Utlisaker. Vous voyez ici un peu en jaune, c'est le lien d'ailleurs à la plateforme. Donc, vous devez commencer par là. Une fois que vous avez cliqué, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Et alors, vous venez sélectionner ici, ce qui est entouré en jaune, c'est-à-dire partenaire EID ou ETSIM. Donc, ce qui correspond à la connexion avec la carte d'identité ou avec ETSIM. Vous allez tomber sur une page que peut-être c'est un peu que vous connaissez déjà, si ça vous utilisez beaucoup d'administrations en ligne. Donc, ça, c'est selon la facilité. Vous pouvez vous connecter soit avec le lecteur de carte en choisissant l'identification dans le cas où il y a l'identification du lecteur. Vous suivez les états. Si jamais vous avez des soucis, si vous avez des questions sur ce type de connexion, vous pouvez trouver le guide d'utilisateur. À l'intérieur du guide d'utilisateur, vous avez un autre guide qui vous montre comment procéder à l'identification avec un de ces domaines. Normalement, si vous avez réussi, vous allez tomber sur cette page. Donc là, vous êtes bien connecté sur Plasma. Et là, maintenant, il va falloir passer à l'accès au formulaire. Alors, vous revenez sur le guide d'utilisateur et vous passez ici au troisième lien que j'ai retrouvé qui va vous permettre de demander un accès au formulaire de cette page. Bon. Quand vous avez suivi ce lien, vous allez le faire sur cette page. Choisissez l'utilisateur de l'application. Puis, vous allez avoir vos données qui vont se remplir automatiquement et vous êtes connecté avec votre carrément de l'entité ou avec des données. Et puis après, dans les menus déroulements, donc je souhaite accéder à l'application suivante, vous venez choisir le formulaire de la verre. Ensuite, d'autres informations vont être utilisées. Vous allez accéder à l'application en tant qu'accès 5, alors dans l'accès 5. Et puis après, vous allez choisir le type des formulaires que vous souhaitez. Donc, comme ça a été présenté, il y a plusieurs types d'accueurs, mais à chaque acteur de la PPS correspond un formulaire. Donc, vous sélectionnez celui qui correspond. Maintenant, je vous propose de présenter brièvement les formulaires en tant que tel et de les repasser un après-midi ensemble. On ne m'entend pas le vent. Je vais essayer de parler plus fort. Il y a un écho. Est-ce qu'éventuellement, c'est mieux comme ça ? Oui. Oui, il dit oui. OK. Désolé pour le problème technique. Voilà. Est-ce que vous voulez que je reprenne la présentation des formulaires, enfin de l'accès au formulaire ? Je pense que les dières sont relativement explicites, donc n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou par téléphone. vraiment, on est dispo, mais voilà, de toute façon, on mettra à disposition les diaciles. Donc, je repars là où j'en étais. Donc, je vais vous présenter brièvement les formulaires. Donc, je vais changer de partage. Voilà. Alors, en espérant que je vous ai bien expliqué, vous devriez arriver sur une page qui ressemble à ceci. Et alors, on va rapparaître ici, « Demande d'agrément des acteurs en promotion et prévention de la santé ». Alors, je vais vous cliquer. Alors, ici, ça, c'est la page d'introduction. Donc, vous pouvez venir récupérer le guide utilisateur. Vous avez une petite introduction et vous pouvez aller récupérer la réglementation juste ici. Il y a toujours des informations très utiles. Alors, pour l'exemple, je vais commencer par l'agrément. On ne va pas tous les faire, mais je vous propose de présenter l'agrément des CLPS et l'agrément des opérateurs en promotion de la santé. J'espère que c'est écrit suffisamment grand. Accès lisible pour tout le monde. Donc, voilà. Ce formulaire-ci est présenté en quatre grandes parties, quatre grandes étapes. Donc, vous avez une première partie de coordonnées. Voilà, ici, c'est tout ce qui concerne l'identification, la démunination, l'adresse, les coordonnées de manière générale. Petite précision, quand vous remplissez l'adresse, essayez d'indiquer bien l'adresse du siège social. Si vous avez une présence physique dans un autre bâtiment ou si vous avez plusieurs antennes, vous pouvez les communiquer ici dans les coordonnées antenne 1 et éventuellement antenne 2. Pour les heures d'ouverture, essayez de nous mettre un format un peu comme ceci, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. et les heures comme ceci. Ce sera plus facile pour nous à traiter. Et alors ensuite, vous avez la personne de contact. Donc, je rappelle, idéalement, la personne de contact est la personne qui est mandatée pour faire cette demande qui est elle-même la personne qui a introduit sa carte d'identité. Donc, je vais passer au suivant, à la partie encodage. Donc là, que ça concerne les CLPS, le CLPS demande son agrément pour le groupe de communes. Et alors là, vous avez un menu déroulant à sélectionner. Ensuite, vous entrez la commission paritaire qui vous correspond. Et ensuite, on passe à l'encodage du personnel. Donc, le personnel à charge de la subvention point d'appui à SULTU, point d'appui EVRAS à la date du 1er janvier 2022. Très important. Alors, donc vous allez encoder tous ces champs pour chaque membre de votre personne. Alors, si on passe en revue, numéro d'identification. Alors ça, c'est un code interne, c'est à vous. Nous, on vous conseille de mettre numéro 1 pour la première personne, 2, etc. Maintenant, si vous avez un code interne, vous pouvez vous en servir. Et c'est vraiment pour vous que vous y retrouvez. Ensuite, vous avez la fonction. Alors, les fonctions ici sont préétablies parce qu'elles viennent de l'annexe 146 du code réglementaire, ou alors de l'action sociale et de la santé, qui correspond aux barèmes qui sont à l'intérieur. Ensuite, vous indiquez l'ancienneté pécuniaire, le temps de travail total de votre employé, votre employé qui est visé. Donc, dans ce temps de travail, il est divisé éventuellement en plusieurs parties, c'est-à-dire, par exemple, si on prend un 38 heures, je vais en coder ici comme ça, si la personne est à charge de la subvention à mi-temps, et vous venez en coder ici 19, et alors éventuellement aide à l'emploi, 19 également. Donc, idéalement, ça veut dire que le temps de travail est égal à la charge de la subvention, plus éventuellement l'aide à l'emploi. Maintenant, ça peut être très bien, le temps plein est à charge de la subvention. On est ici, et ici, il n'y a rien à encoder. Mais attention à ne pas dépasser le temps de travail total, sinon ce serait rien. Si éventuellement, il y avait une autre source de financement ou une quelconque remarque, vous pouvez ici rajouter une remarque pour nous décrire quelque chose de plus. Une fois que vous avez rempli tous les champs pour le monde du personnel, vous cliquez sur « Ajouter ». Voilà, alors ici, comme je n'ai pas tout rempli, ce n'est pas correct. Donc, voilà, ici, on aurait dû mettre 0,0. C'est ma faute. Donc, le formulaire vous corrigera tout le temps. Si jamais on fait, on oublie des champs, ou si ce n'est pas correct, le formulaire nous rappelle à l'ordre assez rapidement. Donc, pas de soucis de ce côté-là. Donc, voilà, je clique sur « Ajouter ». Et alors, on va voir ici en dessous. que le membre du personnel s'est bien rajouté. Si vous avez fait une erreur, que vous voulez modifier l'encodage d'une personne, vous pouvez le sélectionner, le remodifier au-dessus, et à chaque fois l'enregistrer. Et pour enregistrer une personne supplémentaire, vous mettez « Désélectionner » et vous pouvez rajouter une autre personne. Et voilà, vous faites comme ça pour autant de personnel que vous souhaitez encoder. Partie suivante, c'est la partie « Documents à joindre ». Donc, voilà, il y a toute une série de documents qui sont à joindre et qui s'est prévus dans les règlements. Donc, la preuve du mandat du représentant, lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes en éditeur belge, vous venez sélectionner ici, et alors vous mettez les documents à chaque fois. Pour la plupart, en principe, il est possible de faire un ajout de plusieurs pièces jointes, mais idéalement, essayer de mettre un seul document. Alors, le deuxième champ, c'est une déclaration sur l'honneur attestant qu'au moins un membre de l'équipe multidisciplinaire est titulaire d'un master en santé publique ou dispose d'une expérience utile d'au moins cinq ans. Le troisième, un extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adaptée. Enfin, ici, c'est sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc, lorsque les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, une description des locaux justifiant le cas échéant avec des photos ou des plans, l'accessibilité. Alors, si jamais les locaux n'étaient pas accessibles au PMR, on vous demande un document justifiant la dérogation d'accessibilité. Donc, ça peut être une déclaration sur l'odeur que le bâtiment est ancien. Et alors, vous accompagnez de solutions alternatives, par exemple, donner rendez-vous, aux personnes à mobilité réduite dans un autre endroit. Et enfin, vous avez tout autre document que vous jugerez utile. Là, vous n'hésitez pas à ajouter tous les documents qui vous semblent compléter ici la demande. Voilà. Et alors, il y a en prime un petit champ remarque si vous voulez rajouter d'autres informations. C'est là que ça se passe. Et enfin, la dernière partie, plus courte, c'est la déclaration sur l'odeur. Donc, il y a toute une série de points qui sont à, comment dire, certifié sur l'odeur. Et alors, à la fin, vous cochez et vous ajoutez vos coordonnées. Alors, ici, c'est pré-rempli. Étant donné qu'on est connecté avec nos cartes d'identité, il y a certains champs qui sont déjà pré-remplis. Donc, ça, c'était pour l'agrément des CLPS. Donc, ah oui, quand même très important. Quand vous avez terminé, cliquez ici sur clôturer. Donc, ici, ça va clore votre formulaire. Donc, j'aurais dû commencer par là. Mais en fait, votre formulaire, une fois que vous avez demandé l'accès au formulaire, vous pouvez venir le modifier autant de fois que vous voulez du moment que vous ne l'avez pas clôturé. Là, à partir du moment où vous l'avez clôturé, là, on pourra redemander un accès si vous voulez le modifier. Mais on vérifiera ça ensemble. Si vous cliquez sur clôturer, ici, le formulaire va vérifier tous les champs. Alors, ici, ça ne va pas accepter. Parce qu'il y a beaucoup de, par exemple, ici, tous les champs qui sont insertis d'une petite astérisque rouge, ce sont des champs qu'il faut remplir obligatoirement. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à clôturer, c'est qu'il y a un champ qui est soit erroné, soit pas complet. Donc, voilà. Je vais maintenant revenir sur le formulaire de demande d'agrément des opérateurs. Donc, il y a certaines petites choses qui sont identiques. On a déjà vu ensemble. Donc, pareil, ici, c'est que tu as quatre parties. Donc, la partie coordonnée, je ne vais pas revenir dessus. Parce que c'est exactement la même champ. La personne de contact, comme on l'a dit tout à l'heure, vous venez mettre, c'est bien la personne qui est mandatée pour faire la demande et qui est elle-même la personne qui va recevoir le mail de confirmation, de demande d'accès, etc. La deuxième partie. Alors, si c'est un peu différent, pour les opérateurs, il faut qu'ils viennent s'inscrire dans certaines missions qui sont définies, qui sont directement issues de la programmation. Donc, ici, on a divisé exactement comme la programmation, c'est-à-dire en axes. Et les axes sont eux-mêmes divisés en objectifs prioritaires et puis en stratégie. Donc, ça, c'est le comment on accomplit cet objectif. On a remis à chaque fois sur le petit i, ici, le nom des objectifs prioritaires. Mais là, je vous renvoie à la programmation, à la lecture de la programmation. Vous aurez tout un peu plus de détails. Mais bon, ça permet de bien vous y retrouver et de venir sélectionner les objectifs et les stratégies qui correspondent à votre activité. Alors, il n'y a pas de... Vous cochez, c'est un choix multiple. Donc, on peut cocher autant d'objectifs qu'on veut. Attention que si jamais on coche beaucoup d'objectifs, c'est quand même des objectifs auxquels, on s'inscrit à l'heure à tenir et à s'engager. Donc, c'est un choix à faire judicieusement, je veux dire. Et donc, vous descendez et vous récupérez tous les objectifs qui correspondent à l'activité de votre structure. Après, il y a d'autres informations. Vous devez encoder la zone géographique des missions, enfin, de vos missions. Ça peut être un groupe de communes, ça peut être une région. Voilà. Le champ est libre, donc n'hésitez pas à taper du texte. Et alors, vous devez sélectionner les CLPS avec lesquels l'opérateur s'engage à collaborer. Alors, là aussi, c'est un choix multiple. Donc, vous sélectionnez autant de CLPS que nécessaire. Ici, il y a un champ pour la commission paritaire. Et puis après, on repasse à l'encodage du personnel. Donc, c'est exactement le même système que je vous ai présenté tout à l'heure. À la différence que vous avez deux volets. Le premier, c'est pour le personnel en fonction et à charge de la subvention PPS à la date du 1er janvier 2022. Donc, c'est pour tous les opérateurs qui étaient déjà subventionnés. Vous venez au travail, les revenus de la situation, la fonction, l'ancienneté pécuniaire au 1er janvier 2022, le temps de travail. Donc, attention, temps de travail égale charge de la subvention plus éventuellement aide à l'emploi. Vous ajoutez autant de personnel qui est déjà à charge de la subvention. Vous pouvez également solliciter une demande pour du personnel supplémentaire. Alors, attention, donc c'est exactement le même encodage. Mais alors, c'est pour le personnel supplémentaire. Mais si vous n'avez pas de personnel qui est déjà à charge de la subvention PPS, vous pouvez encoder votre personnel qui est déjà en fonction maintenant, mais qui n'est pas dépendant des subventions. Donc, pour résumer, si vous êtes un ancien opérateur, entre guillemets, qui est déjà subventionné en PPS, vous remplissez ce cadre-ci avec vos employés qui sont déjà subventionnés en PPS. Et si vous n'êtes pas subventionné en PPS, vous venez encoder votre personnel ici. J'espère que c'est clair. Vous me corrigez aussi si ce n'est pas clair. Alors, on peut passer à la troisième partie. Donc, c'est le même principe, c'est la partie d'augmentation. Voilà, on a encore rappelé alors par le formulaire. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, un extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée. Vous choisissez un fichier, vous venez l'apporter. La preuve du mandat du représentant, pareil que dit précédemment au formulaire des CNPS. Pour les opérateurs en promotion de la santé soumis à l'exigence de l'accessibilité aux personnes de mobilité réduite, une description des locaux justifiant le cas, chargant des photos et des plans de l'accessibilité. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, pareil, si jamais vous n'êtes pas accessible au PMR, venir faire une déclaration comme quoi votre bâtiment n'est pas accessible aux personnes de mobilité réduite et apporter des solutions complémentaires. Et enfin, si vous avez fait une demande de personnel supplémentaire, vous devez rentrer une note justificative expliquant le profil de fonction du personnel supplémentaire demandé au regard de l'exercice d'ébition que vous envisagez. Donc, je vous renvoie alors aux objectifs que vous avez sélectionnés dans la partie 2. Et enfin, tout d'autres documents que vous jugerez utiles et les remarques. Là, c'est tout pour cette partie-ci. Et puis, la partie 4, plus courte, la déclaration sur l'honneur. Donc, en cochant la case ici, vous vous engagez à élaborer un programme d'action coordonnée, mettre en œuvre le programme d'action coordonnée, respecter les règles dentologiques fixées par le gouvernement, travailler en collaboration avec les CLBS et enfin, fournir un rapport d'activité annuel et accomplir les missions pour lesquelles l'agrément est au produit. Et puis, vous déclarez sur l'honneur. Voilà. C'est cool. Et puis, vous validez, bien sûr. Et donc, comme ça, le formulaire va tester tous les champs que vous avez remplis. Je vais vous représenter le PowerPoint. Voilà. On va passer maintenant. Oui. Alors, juste avant de commencer sur les questions, donc, l'ensemble des formulaires ne revient de nouveau sous le soleil, entre guillemets. Ça ne reprend que ce qui est écrit dans les documents de référence, donc, qui décrit la GUE et la programmation. Et voilà, peut-être que la présentation peut en désarçonner certains. Donc, n'hésitez pas. Il y a une permanence téléphonique tous les matins de 9 à 12. C'est Guillaume et moi qui répondons. Il y a l'adresse pp100g que vous connaissez. Et il y a aussi, dans le guide d'utilisateur, il y a aussi le numéro Helpdesk, qui est plutôt le côté IT. Si vous n'arrivez pas à vous connecter ou si vous avez demandé un accès et que vous n'avez pas eu, que je ne comprendrai pas très bien, mais ça pourrait arriver. Si c'est le côté informatique, vous téléphonez au Helpdesk. Sinon, vous téléphonez à Guillaume ou à moi et on vous aidera. Alors, ce qui est important, c'est que tous les documents que vous allez entrer, soit, par exemple, si c'est un extrait du conseil d'administration, la vérification qui sera faite par la PPS, c'est que cet extrait doit être daté et signé. Je préfère préciser, voilà, il faut que les documents soient tout à fait corrects pour qu'on puisse après faire votre arrêté d'agrément. Si jamais vous ne stressez pas pour remplir les documents, si jamais vous n'y arrivez pas, soit vous nous téléphonez et si jamais vous avez validé et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur, par exemple, dans l'encodage de votre personnel ou dans l'encodage des objectifs pour les opérateurs, vous nous passez un petit coup de fil, vous nous écrivez à l'adresse pp.santé et on vous redonnera un accès. Donc, voilà, on va essayer. Mais maintenant, c'est important aussi que vous alliez assez vite parce qu'on est déjà le 10 octobre et que si on veut avoir tous les agréments, alors toute l'équipe PPS est au taquet pour suivre vos dossiers à chacun. Mais voilà, n'attendez pas tous le 2 novembre à 23h52 parce qu'il y a beaucoup à faire pour qu'après votre agrément arrive et que tout soit en ordre au plus vite. Alors, nous avons reçu toute une série de questions. Je les ai regroupées par un peu thématique. On va les passer en revue. Si vous en avez d'autres qui vous viennent ou si la réponse n'est pas comprise, vous pouvez de nouveau en poser dans le chat. On essaiera d'y répondre. Quid du personnel des sub-stratégés concertés ? Ça arrive. Vas-y, on sent les questions. Première question. Je ne trouve pas les formulaires sur le site. Comment faire ? Vas-y, réponse. Alors, oui, c'est toi. Donc, rendez-vous sur le site de la VIC. Donc, vous allez dans la partie actualité et alors vous allez trouver une page d'actu qui présente le formulaire d'agrément. Et sinon, si vous allez sur la page politique de promotion en santé, vous allez également retomber sur le guide utilisateur. Donc, je me répète un petit peu, mais le guide utilisateur est vraiment votre porte d'entrée vers Plasma et donc vers les formulaires. Donc, après, je vous renvoie à la présentation précédente. Donc, garde d'identité, ITSMI, accès au formulaire et voilà. Mais s'il y avait le moins de soucis, vous revenez vers Véronique ou moi et on serait un plaisir de vous expliquer la possibilité. Deuxième question. Plusieurs personnes peuvent-elles encoder? À toi, Guillaume. Alors, donc, c'est une seule personne. Donc, c'est la personne qui est désignée par le conseil d'administration. Donc, c'est le document de mandat qui est à fournir. Et comme signalé en page 1, comme personne de contact, elle recevra un inclus de réception et ce sera également au point de contact pour la VIC. Voilà. En tout cas, le point de contact pour tout ce processus d'agrément. Après, ça peut changer. Mais s'il nous manque un document, c'est aussi un document qui n'est pas correct. C'est à cette personne-là qu'on s'adressera pour lui demander. Troisième question. Dans notre organisation qui n'est pas une ASBL, mais une mutualité, la personne mandatée par le CA est le secrétaire général de celle-ci. Mais la personne qui introduira sa demande, sans doute la personne contacte dans le formulaire et le travailleur responsable du programme. Comment fait-on ? Alors, la personne mandatée par le conseil d'administration doit être celle qui est identifiée dans la page 1 comme personne de contact et qui signe le formulaire. Mais le secrétaire général peut éventuellement mandater une personne dans son organisation. Ce qu'il nous faut, surtout, c'est la preuve du mandat qu'il a fourni. Alors, s'il est fourni par le CA ou s'il est fourni par le secrétaire général. Il nous faut une preuve de ce mandat, donc un document signé qui atteste que la personne est bien la personne mandatée pour remplir le front. OK. Après, on a regroupé toute une série de questions qui sont liées au financement. Comment comptez-vous verser aux organismes agréés le financement nécessaire pour qu'ils puissent appliquer les accords du non-marge ? L'annexe 146 de la GOE va-t-elle être modifiée ? Va-t-il y avoir un arrêté complémentaire ? Donc, c'est Mégane de la DTF. Alors, s'agissant d'un engagement formel, le budget permettra de verser le financement qui est lié aux accords de la chambre. Un AGOE sera prévu pour résister à l'exemplement. Donc, il s'agit d'être adopté en deux lectures. D'autres mesures, les mesures de fin de carrière et d'arrivée de la chambre des prix de fin d'année. Ça, ça passera également par un AGOE. La CP332 prévoit d'autres catégories de barèmes qui ne sont pas présentes dans cette annexe 146. Dès lors, à quoi se référer pour le financement des postes repris dans le tableau des barèmes, mais non pris en compte dans l'annexe 146 ? Le montant de la subvention du personnel ne consiste pas en des montants de rémunération visant à payer les salaires. Donc, ici, ça sert vraiment à établir la subvention totale, couvrir les frais personnels et l'application des barèmes, avec des rémunérations conformément aux règles de la commission. L'annexe 146 de l'AGOE, qui sert de référence au financement, peut-elle être mise en corrélation avec les numérotations des barèmes de la CP332, correspondant aux catégories citées, à savoir directeur, coordinateur, médecin, responsable de projet master et personnel administratif, responsable de projet bachelier ? Comme on l'a déjà dit, l'annexe 146, c'est rétablir le montant de la subvention du personnel, et ça ne consiste pas en des montants de rémunération visant à payer les salaires. Donc, on établit bien la subvention totale, enfin, la subvention est établie pour couvrir les frais personnels et pour appliquer les barèmes conformément aux règles de la CP332. Donc, ce sont deux choses bien différentes, c'est ça, Mégane, que tu veux expliquer. Il y a d'une part l'établissement de la subvention sur base de l'annexe 146 et d'autre part ce que l'employeur donne comme rémunération sur base de la situation individuelle. Véronique. Actuellement, deux des trois membres de l'équipe sont partiellement financés par des APE. L'année prochaine, nous aimerions transférer ces APE vers d'autres projets. Donc, la photographie financière du personnel de janvier 2022 ne correspondra pas à la réalité de janvier 2023. Que faire ? Oui. Seule la photographie au 1er janvier 2022 est présente. D'après ce que nous avons compris, les employeurs APE doivent déclarer le pourcentage de la part de la subvention APE totale annuelle pour tous les travailleurs sur la subvention AVIC-PS 2022. Cela revient à déclarer le même pourcentage pour tous les travailleurs APE. Est-ce bien comme cela qu'il faut procéder ? Toutes les questions qui sont relatives aux emplois APE relèvent de l'autorité administrative compétente de problèmes et non-Aplique. Donc, on a tout à l'heure de s'adresser à des informations. Quelles sont les modalités de valorisation et de justification des aides à l'emploi ? Les modalités de valorisation et de justification des aides à l'emploi ne relèvent pas de l'AVIC. C'est la même réponse que la question précédente. Elle relève du forum et donc nous ne pouvons pas répondre à ce type de questions. Faut-il faire une projection des ETP pour 2023 ? Non, on ne vous demande pas une projection pour 2023. Le personnel qui sera pris en compte dans votre demande d'agrément, c'est ce qui a été décidé dans l'AGO et en négociation depuis longtemps. C'est le personnel en place au 1er janvier 2022 qui est pris en compte. Et comme vous l'a expliqué Guillaume, vous pouvez toujours introduire éventuellement une demande de personnel supplémentaire. Il faut justifier. C'est le deuxième tableau distinct dans le formulaire, comme Guillaume vient de vous le montrer. Cette demande sera analysée, mais en tenant compte des budgets disponibles et de la pertinence de la demande. Lauréat des stratégies concertées, suis-je concerné par l'agrément ? Oui. Vous êtes acteur, opérateur en promotion de la santé. En revanche, vous êtes considéré comme nouveau si vous n'aviez pas d'autre financement. Donc, dans les lauréats des stratégies concertées, il y avait des opérateurs anciens, pas en âge, mais je veux dire qu'ils sont connus de la PPS depuis longtemps et donc vous rentrez comme opérateur, normal. Mais les stratégies concertées n'étaient pas un financement PPS. Donc, pour les nouveaux lauréats, je pense à certains qu'on ne connaissait pas du tout et qu'ils sont arrivés avec les appels à projets, vous êtes considéré comme opérateur nouveau et donc vous remplissez le deuxième encart du personnel en page 2. Et si vous avez un souci, vous m'appelez. Identifier les modalités de justification concernant la raison, c'est Patrick, pour laquelle les locaux ne sont pas accessibles au PMR, qu'est-il entendu par tout document justifiant une dérogation à l'obligation d'accessibilité ? Pourriez-vous nous indiquer qui peut nous fournir ce type de document et de dérogation ? Alors, il n'y a pas de… Bon, d'abord, l'accessibilité au PMR, d'abord, c'est une obligation qui nous est imposée par des conventions internationales et par les DPR lors de la déclaration de politique régionale. Il y a d'ailleurs aussi, au niveau Wallon, un plan d'accessibilité et un test anti-streaming qui s'applique donc à tous les textes adoptés par le gouvernement Wallon. Cela signifie donc qu'il est hors de question de déroger au principe d'une accessibilité PMR. Elle a été prévue dans les textes. Ce qui a été prévu aussi, c'est effectivement qu'il y avait une possibilité pour les bâtiments actuellement en fonction de ne pas avoir cette accessibilité PMR. Pour l'instant, parce que nous ne voulions pas donc discriminer, je veux dire, certains opérateurs à qui on n'avait jamais réclamé jusqu'à présent une accessibilité PMR. Et tout d'un coup, maintenant, vous ne pouvez plus être agréé parce que vous n'avez pas l'accessibilité PMR. Comment justifier… Donc, si vous êtes accessible PMR, il suffit d'écrire votre bâtiment. Vous pouvez simplement envoyer, si vous voulez, des plans ou un dossier photo, si c'est plus facile pour vous que de faire une description rédigée. Si vos locaux, maintenant, ne sont pas accessibles PMR, là, vous faites une déclaration sur l'honneur pour signaler, donc, que votre bâtiment est un bâtiment ancien qui n'a jamais été adapté PMR. Attention, si votre bâtiment n'est pas accessible PMR, vous devez aussi prévoir des solutions alternatives. Et donc, il faut indiquer comment vous comptez pouvoir assurer votre service aux personnes à mobilité réduite. Ne cherchez pas pour avoir un document auprès de l'administration ou de l'urbanisme ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de document qui va venir dire comme ça, noir sur blanc, c'est une… vous bénéficiez d'une dérogation. Donc, ça, vous ne l'aurez pas. Ce sera simplement une déclaration sur l'honneur par rapport à l'ancienneté du bâtiment. D'autres dérogations, la figure ont le cas échéant sur un permis d'urbanisme, c'est uniquement si vous faites des travaux de transformation dans le bâtiment. Donc, là, dans ce cas-là, effectivement, entre les travaux de transformation, en principe, vous devez prévoir l'accessibilité PMR. La réglementation de l'urbanisme permet certaines dérogations à cette accessibilité. Et donc, là, c'est justifié à ce moment-là dans le permis d'urbanisme qui vous est octroyé pour les travaux de transformation. Et tant que vous ne faites pas des travaux de transformation, il n'y a pas de document qui va vous dire… qui justifiera la dérogation. Donc, c'est une déclaration sur l'honneur de votre part. Alors, la question suivante… La question suivante encore parce que… Oui, ça, c'est la deuxième. Si tu peux la passer. Donc, nous souhaiterions savoir ce qu'il est entendu concrètement par engagement à participer au mécanisme de partage de la documentation. Donc, il faut savoir que la documentation et notamment le partage de la documentation est une mission des CLPS. Il s'agit véritablement d'un enjeu lié à l'accessibilité à la documentation et donc à l'information. Il est prévu que ce mécanisme doit faire l'objet de l'élaboration d'un… d'une élaboration entre les CLPS en visant… ça vise à éviter les achats multiples par exemple de même documentation ou à disposer… et à disposer d'un protocole qui organise le partage de ressources comme dans toutes les bibliothèques. Dans le texte, il est prévu qu'il existe un comité de concertation des CLPS. Ce comité de concertation qui fait un peu office d'inter-CLPS permettra d'élaborer cet engagement et surtout le mécanisme de partage de documentation et ça vise effectivement, comme dit le texte, à renforcer l'efficacité et la qualité d'exercice des missions. Un exemple, ça serait de mettre en ligne les ressources documentaires de manière concertée. ce n'est qu'un exemple. Donc, c'est vraiment le comité de concertation des CLPS qui sera à la manœuvre pour organiser ce mécanisme de partage d'informations. Question suivante. Il est prévu de réaliser son plan d'action coordonné dans un formulaire prévu à cet effet. Donc ça, c'est après l'agrément. C'est au premier trimestre 2023. Nous souhaiterions être associés à la réflexion de ce formulaire. Oui, ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais bien sûr que la concertation va se poursuivre et la Fédération Wallonne sera associée à l'élaboration du PAC, on l'a toujours dit, et c'est aussi la volonté du cabinet. Est-il possible, en fonction des besoins et demande du terrain, de pouvoir changer d'axe ou de stratégie ? Dans un premier temps, pas de sa propre initiative, donc durant la période de durée d'agrément qui est de cinq ans, sauf sur demande évidemment du comité de pilotage qui est fondé sur des éléments objectifs et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, par exemple. Donc là, le programme, la programmation et le plan risquent de devoir être réajusté. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement réajuster les agréments et les programmes d'actions coordonnées, mais ça passera d'office par ces modifications d'agréments et du programme d'actions coordonnées des opérateurs. Question suivante. Étant donné que l'autorité politique souhaite ne laisser personne au bord du chemin, quelles solutions avez-vous envisagées pour les nombreux acteurs de promotion de la santé qui mettent en œuvre des actions en fonction des demandes et besoins des publics et qui ont une logique transversale, c'est-à-dire non thématique. Le dispositif, il faut le comprendre comme étant fondé sur la programmation qui a été définie donc avec les acteurs de terrain, programmation qui est elle-même fondée sur le plan en fonction d'objectifs de santé publique. Tout ça a été concerté abondamment avec les acteurs et ce dispositif impose des changements auxquels les opérateurs doivent s'adapter, donc pour rentrer dans les conditions. Ce qui signifie clairement qu'on tient compte des objectifs de santé publique de manière globale. Alors, c'est sûr que dans le PAC, il peut y avoir une déclinaison en fonction des publics. Il doit y avoir une prise en compte des éléments transversaux comme par exemple le genre, mais on ne peut pas avoir un objectif qui soit uniquement fondé sur une logique transversale. Il faut rentrer dans les priorités qui sont fixées par la programmation. Est-il possible pour un opérateur de ne cocher que des stratégies? Non, car les stratégies, ce sont des moyens, ce sont des modalités d'atteindre les objectifs de santé publique. Donc, on répond à la question comment, mais comment sans définir l'objectif à atteindre n'a pas de sens. Donc, il faut effectivement cocher des objectifs et pas ne cocher que des stratégies. Question suivante. Est-il possible de ne cocher qu'une combinaison d'axes et de stratégies et éviter ainsi de se restreindre à des objectifs prioritaires assez opérationnels? La réponse est la même, c'est non. De nouveau, les stratégies, ce sont des modalités d'atteinte les objectifs, donc toujours fondés sur le comment. Mais si vous dites comment dans un axe thématique sans définir l'objectif à atteindre, cela n'a aucun sens. Autre question. Il faut choisir les objectifs et stratégies remplis par nos missions-projets. À quel point faut-il détailler les projets? Alors, ici, vous rentrez une demande d'agrément. C'est au niveau du plan d'action coordonné que les projets seront détaillés. Outre les objectifs et les stratégies, la demande de personnel supplémentaire doit être introduite et justifiée à ce stade. Donc, pour le moment, vous choisissez vos objectifs et vous cochez dans les cinq axes les objectifs que vous souhaitez. Et puis, c'est dans votre pack dont on va écrire la trame ensemble que l'on pourra détailler les projets. Est-ce qu'on peut parallèlement entrer deux demandes d'agrément, une en centre d'expertise et l'autre en tant qu'opérateur, tout en respectant les conditions de non-chevauchement? Alors, le non-chevauchement, déjà, il n'est pas possible puisque les missions d'un centre d'expertise sont différentes de celles d'un opérateur. Donc, oui, on peut introduire parallèlement deux demandes d'agrément, mais il faudra veiller à avoir des organisations distinctes en termes de comptabilité, de personnel, d'exercice des missions, puisqu'il faudra répondre aux missions propres à chaque type de service. En ce qui concerne les centres d'expertise, les candidatures des centres universitaires seront-elles les seules à être choisies? Non. On vous renvoie aux définitions qui sont dans le décret. Donc, les critères pour être centre d'expertise, c'est d'être une personne morale et il y a des missions qui sont définies pour apporter un support scientifique et méthodologique à l'agence. Au CLPS, au centre d'opérationnalisation médecine préventive, aux opérateurs et aux acteurs. Donc, voilà, si vous répondez aux questions, aux critères que vous êtes une personne morale et que vous avez une expertise scientifique et méthodologique, vous pouvez rentrer une candidature en tant que centre d'expertise. Concernant le type d'agrément auquel nous postulerons en tant qu'opérateur et qui peut varier selon le type, qu'est-ce qui variera précisément? Pour préciser notre pensée, il y aura-t-il une distinction entre opérateurs orientés thématiques et opérateurs orientés publicsibles? Les opérateurs publics-ci pouvant possiblement se retrouver dans beaucoup de thématiques. Oui, les opérateurs, comme je l'ai dit, s'inscrivent dans un dispositif qui est fondé sur le contexte épidémiologique et sur la programmation 2023-2027. C'est sûr que si le contexte épidémiologique de l'axe se centre sur une catégorie, forcément que le PAC va devoir en tenir compte. Mais on ne peut pas déshabiller complètement le système en ne partant que de publicsibles. Ça, ça ne fonctionne pas. Il faut rester dans la programmation. Opérateur, quel axe et quel objectif choisir? Alors, ça, ce n'est pas à nous à répondre. Effectivement, c'est la responsabilité de l'opérateur. C'est bien pour cela qu'on insiste sur le fait que le conseil d'administration de l'association, en tout cas l'organe décisionnel de l'opérateur, dise moi, je veux introduire telle demande. On s'appuie évidemment quand on est opérateur sur le CLPS avec lequel on collabore le plus généralement et on fonde son activité pour choisir l'axe et l'objectif sur son expérience, sur ses forces ainsi que sur la programmation. Ce sont ces éléments là qui vont être déterminants dans les choix. Concernant l'impossibilité pour les opérateurs d'être subventionnés pour des missions accordées au centre d'expertise, état des lieux, études, récoltes, données, qu'en est-il pour les opérateurs qui pratiquent la recherche-action? Alors là, faire de la recherche-action, ça ne signifie pas qu'on répond aux missions d'un centre d'expertise qu'on a rappelé plus haut dans l'ADIA numéro 30. La recherche-action est une stratégie, mais ce n'est pas un objectif en soi. Comment les opérateurs qui font de la récolte de données, de l'analyse, études et recherches vont pouvoir obtenir un agrément dans le cadre du décret de l'AGUI? C'est toi qui réponds. Alors, il faut différencier d'abord deux situations. Il y a la première situation qui concerne le contexte épidémiologique dans lequel l'opérateur fonctionne et collecte des données. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que l'opérateur va suivre son process, il va s'intéresser à une thématique, il va mener des stratégies pour atteindre ses objectifs et il va récolter des données en lien avec son activité. Par ailleurs, il va aussi contribuer à des collectes de données qui viennent d'un centre d'expertise. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'exercice d'une mission elle-même de collecte et d'interprétation de données épidémiologiques. Et ça, ça répond à un process de centre d'expertise. Donc, selon la nature de son activité, on va avoir une vision différente de la récolte de données étant entendu que tous les acteurs concernés participent ou évoluent dans le cadre d'une récolte de données. Alors, pour des recherches, effectivement, la mission va s'intégrer dans un centre d'expertise. Et on rappelle ici dans la présentation que l'article 410 bar 9 du code wallon décrétal dit que les centres d'expertise en promotion de la santé remplissent au moins une des missions suivantes, c'est-à-dire mener et favoriser la recherche et la récolte de données, y compris celles relatives à la dimension de genre, en promotion de la santé, en ce compris la prévention. Pourquoi la programmation 2023-2027 est-elle devenue l'unique référence pour les opérateurs pour entrer des programmes d'action coordonnée? Que devient le WAPS? C'est moi aussi. L'article 410-25 du code décrétal, et on ne peut que vous encourager à vous fonder véritablement sur les textes. On ne vous demande pas de les apprendre par cœur et de faire une interrogation écrite ensuite, mais je pense que nous pensons tous que c'est vraiment intéressant que vous lisiez, preniez connaissance de tout ça. Donc, l'article 410-25 a été modifié le 3 février 2022 par le décret modificatif, dit que le gouvernement ou son délégué agrée des opérateurs en promotion de la santé en vue de mener sur le territoire de la région de langue française des interventions concrètes ou de fournir un appui aux acteurs en promotion de la santé en lien avec les objectifs du plan. Donc, on fait le lien avec le plan à l'exclusion des programmes de médecine préventive et on dit aussi que le gouvernement définit les missions pour lesquelles ils souhaitent agréer des opérateurs en promotion de la santé. C'est la raison pour laquelle on a traduit ça dans une programmation, laquelle est diffusée sur notre portail. Si vous tapez « programmation, promotion santé », vous allez tomber dessus directement. En page 4 de l'outil relatif à la programmation, il est bien indiqué que la programmation 2023-2027 pour la mise en œuvre du WAPS, donc du plan, est structurée selon les cinq axes initiaux. Elle s'appuie sur la littérature scientifique et est le fruit d'une longue concertation telle que décrite dans la partie méthodologique. Chacun des axes contient entre deux et quatre objectifs spécifiques qui ont été priorisés et reformulés sur la base d'une sélection et la réorganisation des objectifs spécifiques du WAPS pour répondre à la question de par où commencer pour renforcer les politiques de promotion de la santé et de prévention en Wallonie. Six stratégies traversent ces objectifs spécifiques et regroupent des objectifs transversaux conformulés avec la VIC. Donc tout ça a été élaboré de manière concertée et on articule bien la programmation avec le WAPS, qui en est le fondement. Je pense qu'il y a une diap qui suit. Donc à la page 26 de l'outil programmation, il est bien indiqué encore que la programmation est réalisée au départ des objectifs qui sont repris dans le WAPS et de son référentiel pour l'action. Donc on est vraiment en articulation entre les différents outils. Le WAPS n'a pas été oublié. Alors tous ces documents ont été produits respectivement, la partie 1 en 2016, la partie 2 en 2018, après de larges consultations auprès d'une diversité de parties prenantes. Ils ont été, comme la programmation d'ailleurs, approuvés par le gouvernement. Et donc on est dans la droite ligne de ce qui a été prévu, mais avec une visée d'actualisation, de priorisation par la programmation et d'opérationnalisation par les stratégies. Peut-on ajouter un onglet au formulaire de demande d'agrément pour les opérateurs qui s'intituleraient « axe stratégique » ? Non. Dès lors que c'est la programmation de nouveau qui fonte le dispositif, donc on a des outils qui nous donnent les objectifs à atteindre et qui nous disent comment on peut les atteindre. Il n'y a pas de raison d'avoir un onglet distinct pour « axe stratégique » puisque tout est conçu sur base de la réglementation et du décret. Il ne serait pas possible de postuler en tant que centre d'expertise lorsque l'organisme développe des activités d'expertise centrées sur une des priorités thématiques du plan. Ne pas ajouter de critères de transversalité pour les centres d'expertise, ce qui solutionnerait la seconde problématique. De nouveau, les conditions d'agrément et les missions des centres d'expertise sont bien fixées par le décret et l'arrêté. Donc de nouveau, on vous invite à relire ces conditions d'agrément et les missions qui sont définies pour répondre à cette question, sachant que tout ce qui est transversal doit s'entendre dans l'ensemble de l'organisation du dispositif. Alors, et la suite, on nous verra après. Il nous reste un peu de temps. Je propose de reprendre... J'approche mon truc. Il faut passer bien. Les questions qui sont arrivées dans le chat. Hum... La question sur laquelle je tombe, j'espère que je n'en oublie pas. Quel délai pour recevoir l'accès ? J'ai introduit la semaine passée, pas de réponse à ce stade. Ça, ça me paraît pas du tout possible. Parce que si vous êtes un ancien, avec votre carte d'identité, vous êtes tout de suite envoyé sur le formulaire. Si vous êtes un nouveau, non connu de la PPS, je dirais, l'IT vous envoie le mail dans la carte d'heure. Donc là, il y a un problème. Je vous invite à prendre contact avec le Helpdesk. Donc vous avez le numéro dans le... Le guide. Formulaire pour les maisons de ressourcement pour les personnes soignées en oncologie. Donc la réponse a été donnée. Il s'agit du formulaire opérateur en promotion de la santé. Est-ce que les villes communes peuvent remettre une candidature ? Oui, on peut introduire une demande d'agrément comme opérateur en promotion de la santé. Mais on devra bien distinguer ces activités et répondre aux missions d'un opérateur en promotion de la santé et s'intégrer complètement dans le dispositif. C'est la mise en œuvre de la programmation 2023-2027. Oui, du personnel subventionné, stratégie concertée. Alors ça dépend qui demande ça. C'est BAO. Alors, le personnel qui a été financé dans le cadre des stratégies concertées, si vous le... Comment expliquer ? Un ancien opérateur financé depuis longtemps, que vous êtes financé par la PPS, pas par les stratégies concertées en 2022. Vous devez rentrer votre personnel PPS en 2022. C'est la photographie au 1er janvier 2022 qui est prise en compte. Si vous êtes un nouvel opérateur, que vous n'avez jamais eu de subvention PPS, mais que vous avez été lauréat des projets stratégies concertées, alors vous rentrez votre demande avec le personnel, avec... dans le deuxième onglet personnel en tant que nouveau, même si ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble. que j'ai répondu à la question. Oui, on l'avait déjà dit. La décision d'introduire une demande d'agrément n'a pas été prise en CA, mais lors d'une réunion de copil. Le PV de cette réunion suffit-il ? Dans mon avis, il faut une... Je peux répondre ? Oui, je... Bon, il faut que ce soit l'organe officiel de la personne morale qui prenne la décision, donc autrement dit, si votre organe officiel est un conseil d'administration, c'est le conseil d'administration et pas quelqu'un d'autre. Mais quoi ? Maintenant, il y a la possibilité éventuellement d'organiser un conseil d'administration de façon électronique s'il n'est pas possible de réunir tout le monde dans les délais. Oui, oui, oui. Je réponds. Je réponds. Ok, donc c'est clair. Donc, vraiment un document officiel, parce que vous engagez votre ASBL, en fait. Donc, c'est ça qu'on va vérifier. Quid du personnel financé dans le cadre du plan Wallon-Saint-Tabac ? On considère que c'est subvention PPS ? Oui. Ils font de la promotion de la santé, donc effectivement, c'est du personnel qui peut rélever de la promotion de la santé. Un anonyme, je ne sais pas qui c'est, c'est bien si vous pouvez me signer vos questions. Je viens de me loguer avec ma carte d'identité sur le portail. J'ai une forme avis qu'il n'y a aucun lien sous le titre « Bien-être et santé ». Donc, voilà, donc, comment dire, se connecter sur la plateforme Plasma, c'est une partie de la procédure. Une fois que vous êtes connecté, vous devez revenir sur le lien pour demander un accès au formulaire. Donc, veuillez bien ce que vous ayez, une fois que vous êtes logué sur Plasma, ce n'est pas encore gagné. Vous devez encore demander l'accès au formulaire. Donc, c'est peut-être là que ça a coincé. Mais pour ce genre de questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et on verra au cas où. Donc, ouvrez le guide d'utilisateur parce que toutes les étapes sont mises. Vous aurez la réponse à 99% de vos questions. Question suivante. Qu'en est-il pour le personnel actuel engagé après janvier 2022 ? C'est du personnel supplémentaire. Donc, pour la question de SES à SBL, le personnel qui sera pris en compte dans un premier temps, c'est le personnel qui est en place au 1er janvier 2022. Et si vous avez du personnel supplémentaire, vous le mettez en personnel supplémentaire et vous justifiez pourquoi dans un document que vous mettez en page 3. Comment prendre en compte l'ancienneté du personnel actuel engagé après janvier 2022 ? Donc, c'est du personnel supplémentaire. Donc, vous pouvez mettre son ancienneté. Et, comme dit Brigitte, selon les règles applicables en commission paritaire. Si un CA n'est pas prévu dans le délai de la remise de l'appel et l'agrément, un accord de leur part par courriel est-il suffisant ? Brigitte répond s'il s'est conforme au règlement du CA. Oui, c'est un CA électronique. Donc, il n'y a aucun souci pour faire un CA électronique. Et on peut faire des CA extraordinaires. Bon, il n'est pas nécessaire de respecter absolument le calendrier des conseillers d'administration. On peut faire un conseil d'administration extraordinaire simplement pour décider de déposer une demande d'agrément. Il faut vraiment bien insister sur le fait que c'est une décision délibérée de l'organe décisionnel de la structure. Et il faut savoir qu'il s'engage à respecter la réglementation, à faire le nécessaire pour rentrer dans le dispositif, pour respecter ce dispositif. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on remonte à ce niveau de décision. Je continue sur les questions. Peut-on sauvegarder le formulaire et revenir le lendemain ? Oui. Tant que vous n'avez pas clôturé, vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. Je rappelle quand même deux consignes, entre guillemets. La première, c'est à ne tarder pas, parce qu'il y a énormément de boulot. Et si on veut que, si vous voulez être agréé pour le 1er janvier, ben, voilà, on est le 10 octobre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est si jamais vous avez clôturé et que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, nos stress, vous nous écrivez, vous nous téléphonez à Guillaume et moi et on vous redonne un accès pour modifier. Maintenant, on espère que tout le monde va clôturer son formulaire avec tous les documents ad hoc et les bons personnels, les bonnes stratégies, les bons objectifs et que tout sera bien. Comment seront définis les frais de mission par les opérateurs? On y aura de tenir compte du FAC et de l'agrément. Oui, tu veux compléter, Patrick, les frais de mission? En fait, ils seront déterminés dans votre arrêté d'un élément puisque c'est ce qui avait été prévu. Donc, à ce stade-ci, ils ne sont pas encore complètement déterminés. Comment prendre en compte les subventions facultatives? Alors là, on ne comprend pas vraiment bien la question. L'idée, c'est de passer dans le réglementé. Donc, les subventions facultatives, a priori, en 2023, c'est terminé, sauf peut-être un nouvel opérateur qui viendrait d'arriver ou quelqu'un qui... Mais non, il faut rentrer dans le cadre... Tout le monde rentre dans le cadre réglementaire. Ou alors, j'ai pas bien formulé, compris la question. Et du coup, si vous voulez la repréciser, pas de souci, on a encore un peu de temps. Patrick, si le rez-de-chaussée est accessible PMR, mais pas l'étage, le bâtiment est-il considéré comme accessible ou non, en sachant que la partie réservée aux patients se trouve presque exclusivement au rez-de-chaussée? Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci en tant que tel. Donc, vous envoyez une justification comme quoi votre bâtiment est accessible PMR au niveau du rez-de-chaussée et simplement une organisation interne qui permet de toujours recevoir la personne au rez-de-chaussée. Et il n'y a pas de souci. Pour le personnel secrétaire, n'ayant pas de bachelier ou master, comment définir la catégorie barémique à laquelle elle doit appartenir, Meaghan? Il n'y a pas à définir à quelle catégorie elle doit appartenir. Ils doivent déclarer que c'est le secrétaire. Après, nous, en fonction 246, on ne peut pas définir, mais c'est tout simplement pour calculer la subvention, pas pour qu'eux payent les salaires. Oui. Donc, de nouveau, ce que vous déclarez, ça nous sert à définir votre subvention pour le personnel et les frais de fonctionnement. Et n'oubliez pas que vous avez aussi tout un champ remarques et que vous avez possibilité de nous mettre des documents supplémentaires si vous avez vraiment des interrogations ou des changements de personnel extrêmement importants ou des choses qui ne sont pas claires pour vous. Vous pouvez nous mettre un document supplémentaire. Donc, ça signifie très clairement, Meaghan, que si la personne est rémunérée à un barème inférieur à l'octroi de la subvention, ils justifieront l'utilisation de la subvention et on paiera ce qu'ils ont payé. Voilà. Voilà. Alors, le numéro d'identification attribué à une personne est-il à maintenir en cas de remplacement ? Non. Peut-être qu'on a mal expliqué. On n'a pas été assez, trop dans le détail. En fait, quand vous rentrez le personnel, le numéro, la première personne que vous encodez, que vous commenciez par ordre alphabétique ou par ordre d'ancienneté, ça nous est égal. La première personne, si vous êtes cinq dans la SBL, il y en a une qui s'appelle numéro un, la deuxième s'appelle numéro deux, la troisième s'appelle numéro trois et c'est juste... Et puis quatre et cinq. Et ce n'est pas un numéro qui lui est attitré, c'est juste, nous, quand on extrait votre formulaire et qu'on le met en Excel, ça nous permet de savoir combien il y a de personnes physiques. Et puis après, on met ça en rapport avec le temps de travail. Donc, ce n'est pas un ordre et si la personne s'en va en février 2023 et qu'elle est remplacée par quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. L'agrément, il sera agréé sur les cinq personnes dont je parlais. Ça va ? Il sera donné sur les cinq personnes. Si notre activité se tient sur toute la région Wallonne, doit-on cocher tous les CLPS ? Quid si les CLPS n'interviennent jamais dans certains milieux, exemple, en quoi consiste l'engagement de collaborer avec eux ? Les CLPS, ils ont une mission de méthodologie, de soutien méthodologique auprès des opérateurs. Alors, être opérateur de promotion de la santé sans avoir aucun lien avec des opérateurs qui font de la méthodologie n'a aucun sens. Il faut vraiment qu'il y ait une dynamique qui se crée pour qu'on améliore la qualité des prestations à l'usager, au bénéficiaire final. Donc, si on vous demande en tant qu'opérateur d'avoir un lien avec un ou des CLPS, c'est que pour que ce lien soit un apport et que le CLPS, à un moment donné, quand ils vont se réunir tous ensemble, ils vont dire, tiens, sur mon territoire, il y a tel acteur de promotion de la santé qui intervient, il intervient aussi là-bas, et comment est-ce qu'on peut mieux le soutenir, et ainsi de suite. Et ça remontera comme ça jusqu'au comité, au centre d'expertise qui seront désignés, ou au comité de pilotage de promotion de la santé pour que le dispositif fonctionne de façon globale. Il faut que vous compreniez que vous êtes interdépendant quelque part dans le système. On n'est plus dans un système où chacun travaille en silo, c'est bien ça l'objectif d'avoir le développement de la health in all policies. Une autre question, pourquoi avoir limité les stratégies pour les opérateurs ? Ça, c'est le résultat de la concertation qui s'est faite au niveau de la task force par les acteurs de terrain. Si des stratégies différentes ou nouvelles devaient être proposées, elles devraient être examinées, par le comité de pilotage à mettre en place, de manière à voir si ces stratégies sont evidence-based, si elles permettent de dire qu'on peut atteindre les objectifs qui sont fixés. Il y a vraiment, de nouveau, toute une dynamique derrière ça. Ce n'est pas simplement je décide de travailler dans mon coin tout seul. De cette manière, il faut vraiment des interactions entre vous tous pour que nous puissions atteindre des objectifs et démontrer, notamment au gouvernement ou encore au Parlement wallon, que tous nos opérateurs, dont le financement est accru, contribuent à l'amélioration de la santé des wallons et des wallons. Merci. Quid des ASBL, un CP 337 qui s'aligne sur des grilles barémiques qui n'ont rien à voir avec la 332, par exemple, les barèmes de l'université ? On a bien dû définir un cadre. Mégane vous l'a expliqué tout à l'heure. Ce cadre, c'est celui de la CP 332 avec l'annexe 146, qui est la référence, si vous allez sur le site de l'emploi et travail pour le secteur de la promotion de la santé, il est impossible pour nous de définir différents barèmes de référence selon la nature des pouvoirs organisateurs. Et donc, il y aura la rémunération du personnel à partir de la CP 337 et il y aura le financement à partir des barèmes de la CP 332. Faut-il fusionner les programmes en un seul agrément ? Si plusieurs programmes différents de promotion santé sont actuellement financés, doit-on tout fondre en un seul ? C'est difficile de répondre à une question comme ça aussi abrupte dans un chat. On ne sait pas qui c'est, mais a priori, chaque BCE a un agrément. On pourrait répondre un peu comme ça de manière... Et puis après, vous... Je comprends bien la question parce qu'il n'y a qu'une programmation à la fois. Il y aura des programmations successives, mais il n'y a pas plusieurs programmations parallèles. Non, mais j'imagine que c'est un opérateur... Je ne sais pas qui c'est, c'est anonyme, donc j'ai demandé de mettre son nœud. Donc là, on ne sait pas répondre à votre question, en fait. Donc, ça serait peut-être bien que la question soit posée par Melle à Guillaume et à Véronique de manière à ce qu'ils puissent examiner cette question et y répondre concrètement. Alors, Patrick, par personnel, entend-on uniquement les salariés ? Si oui, et comment encoder alors les personnes qui travaillent ponctuellement sous statut d'indépendant ? Alors, les personnes qui travaillent sous statut d'indépendant reviennent dans les faits de fonctionnement. On n'en parle comme personnel que le personnel salarié. Peu importe que ce personnel soit du personnel statutaire ou du personnel contractuel. Donc, ils sont traités de la même manière, mais ça doit bien être du personnel salarié. Alors, SES, peut-on travailler qu'un seul CLPS ? Ça dépend. Oui, dans l'absolu, oui, si votre territoire d'action correspond au territoire ou est plus petit qu'un territoire d'un CLPS. Si vous travaillez sur le territoire, un territoire plus grand qu'un seul EPS, comme le disait Brigitte tout à l'heure, c'est de travailler avec tous les CLPS. Alors après, est-ce que tous les CLPS vont vous apporter leur expertise en méthodologie ? Entre eux, ils peuvent s'organiser pour savoir qui va vous suivre peut-être de plus près, mais en tout cas, il y a obligation de travailler avec les CLPS et transmettre toute l'information, les rencontrer et quand vous êtes travaillé sur leur territoire, de les informer et qu'ils puissent vous suivre. S'il y en a un qui vous suit plus spécifiquement dans la méthodologie ou dans l'évaluation d'un projet, on peut comprendre, mais il faut que les autres soient informés. Il y avait plus haut une question sur les frais de fonctionnement, comment seront-ils calculés ? Brigitte a répondu en fonction du pacte, les frais de fonctionnement, c'est un forfait. Alors c'est un forfait, donc... De 10 000 euros par équivalent. Par équivalent en plein. Ah ben voilà. Donc c'est pas en fonction du pacte. C'est écrit dans l'AG, oui. C'est bien décrit dans l'AG, oui. Comment concrètement fait-on pour introduire un mandataire ? Ben, par les documents du CA qui le mandate. Voilà, c'est le CA qui va mandater le mandataire. Il y a un document qui en atteste. Concernant les frais de mission, comment seront-ils définis, décidés ? Y aura-t-il un 20 d'émécom des frais admissibles ? Donc ça, oui, il y a une liste des frais admissibles. Un 20 d'émécom. Il y aura une liste des frais admissibles. Le forum ne pourra pas répondre à la question sur les APE car la subvention est octroyée aux organismes et non aux personnes. Pas possible donc d'indiquer un temps de travail financé par APE. Il faut une méthode de conversion. De toute façon, il faudra déclarer le financement APE qui est perçu par l'organisme parce qu'il ne peut pas y avoir de double financement public. et donc, si le forum intervient dans les frais de personnel, ce financement doit être déclaré ici aussi. Le personnel stratégique concerté a été engagé au 1er février 2022, donc pas repris dans la photographie. Cette personne devra être reprise comme personne supplémentaire sans certitude de maintien. oui. Donc, les stratégies concertées, c'était un projet, un projet qui se termine pour tout le monde au plus tard le 31 janvier, euh, 31, pardon, excusez-moi, qui se termine le 31 décembre 2022. Donc, ce sont des projets, un projet, c'est un début et une fin et là, ça s'arrête. Si vous voulez maintenir l'activité en tant que CDBAO qui écrit, vous pouvez en faire la demande, mais dans le personnel supplémentaire, ni pour les CLPS, ni pour les acteurs de la programmation, de la coordination, aucun des 13 acteurs de la coordination, ni les anciens, ni les lauréats anciens ne mettent leur personnel stratégique concerté dans la déclaration de personnel. Ce n'est pas une subvention PPS. Pour les nouveaux qui voudraient prolonger et qui voudraient s'inscrire dans les dispositifs à partir des activités qu'ils ont menées en promotion de la santé via les stratégies concertées, ils font la demande et puis on analysera leurs demandes. J'espère que je suis claire. Le programme couvre l'ensemble du territoire wallon, il faut-il envisager de collaborer avec tous les CLPS ? Il me semble que là, on a assez répondu. Oui. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit d'une dynamique qui tient compte des territoires de la Wallonie. C'est bien ça la différence avec ce qui se passait à la communauté française qui n'était pas rattachée au territoire. À partir du moment où on est en région wallonne, on travaille avec les territoires de la Wallonie pour s'adapter à leurs spécificités. Et donc, s'il faut travailler avec tous les CLPS pour signifier qu'on travaille, qu'on tient compte de l'offre du territoire, des acteurs de chaque territoire, qu'on a une collaboration avec ces acteurs, il faudra travailler avec tous les CLPS concernés. Oui, des ASBL qui sont maintenant sous subvention facultative et qui devraient être agrémentées ici, faites votre demande. En fait, il faut savoir que la plupart étaient sous subvention facultative et donc maintenant, vous passez en subvention réglementée. Donc, autrement dit, vous devez demander l'agrément en tant qu'opérateur maintenant et ne pas vous imaginer que vous allez conserver une subvention facultative. Les subventions facultatives disparaissent pour vous. Vous passez en subvention réglementée. Mégane, une question pour toi. Donner une appréciation des frais de mission pour que le montant prévu dans l'agrément soit réaliste et adéquat aux activités. Merci. Vous pouvez toujours nous mettre une annexe en document complémentaire. On analysera la demande et sa justification en regard de la pertinence et les budgets disponibles. Si le personnel était payé grâce à une subvention facultative de la VIC en 2021-2022, faut-il l'encoder comme nouveau personnel ou non ? Si vous n'étiez pas dans le dispositif de promotion de la santé ? Si, c'était une subvention facultative. Si c'est une subvention PPS, non, c'est Fanny Courbe. Ah, tu sais qui c'est. Bon, contactez-moi demain matin. Ça dépend si vous êtes ancien ou nouveau. Si vous êtes nouveau, vous encodez dans la deuxième partie. Si vous êtes ancien et que vous avez déjà eu des financements PPS, vous encodez dans la première partie, au 1er janvier 2022. Quelle catégorie octroyait une personne qui dispose d'un doctorat en psychologie ? Je t'ai répondu. Ça dépend comment elle est payée. Donc, j'imagine qu'anonyme. Donc, c'est difficile pour nous de répondre à une situation. Mais c'est vraiment l'application de la commission paritaire et puis de la fonction au sein de l'organisme. Donc, c'est vraiment... Là, la question doit être posée de façon plus précise à Mme Boutin et à M. Simon. Oui. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas qui est anonyme, donc je ne sais pas expliquer. Voilà. On est disponible. Si nous organisons un CA électronique pour valider le mandat, doit-on vous envoyer copie des réponses positives des administrateurs ou un extrait signé est-il suffisant, Patrick ? Il faut le PV du conseil d'administration. Et le PV du conseil d'administration résume l'ensemble des votes qui ont été exprimés. Si je peux ajouter, il y a toujours une procédure dans le décret et dans la GOE, une procédure pour les documents manquants. Et donc, il y a possibilité, même après la clôture, de demander un document si on voit que l'administration, donc l'équipe, se mobilise ici pour vraiment analyser vos demandes en direct. et si au cours de cette analyse, on voit qu'il y a des documents manquants, ils reviendront vers vous. Et de toute façon, le dispositif prévoit aussi un délai, donc en cas de documents manquants. Donc, il ne faut pas, je pense, trop s'attarder sur les questions des CA électroniques. Je pense qu'il y aura des solutions qui peuvent être trouvées dans tous les cas. Oui, voilà, enfin, Émilie, il faut qu'on arrive à clôturer aussi. Donc, je demande vraiment à chacun de... Quid du personnel engagé à partir du 1er février 2022 par une subvention une subvention PPS facultative accordée le 1er janvier. Non, j'ai cru que c'était l'autre. c'est le personnel au 1er janvier 2022 qui compte. Donc, on est à nouveau à partir du moment là. Pourra-t-on obtenir une copie PDF des formulaires de demande d'agrément ? Non, je ne vois pas pourquoi on devrait envoyer une copie PDF. Vous avez accès, vous encodez, tant que vous ne validez pas, vous pouvez retourner dessus. Donc, la copie PDF, elle n'est pas prévue et ce n'est pas un PDF, en fait, c'est un formulaire qui est complètement en ligne. Si je vous envoie des copies d'écran, vous n'aurez pas les menus déroulants, vous n'aurez pas toutes les petites bulles d'explications que Guillaume a avec l'IT a vraiment bien travaillé pour vous donner toutes les explications, donc ça ne va pas vous aider. Il n'y a pas de document PDF, je n'en ai pas moi-même. On travaille directement en ligne, donc si vous pouvez vous connecter, c'est juste parfait. Merci. Ce n'était pas une question. Comment définir le territoire d'action ? En maison médicale, les patients inscrits sont domiciliés dans une zone d'inanmi, devons-nous élargir cette zone en tant qu'opérateur ? Non. Si vous êtes une maison médicale ou une association de santé intégrée agréée par la région Wallonne, il y a un territoire qui est fixé dans le cadre des associations de santé intégrée. On compte environ 2000 patients et les zones de CLPS sont plus larges que les zones de maison médicale. Donc, vous devez définir votre zone d'intervention en lien avec les patients qui fréquentent votre maison médicale. Donc, c'est assez circonscrit. Et ce n'est pas un souci. Et donc, il ne faut pas élargir cette zone en tant qu'opérateur. Sauf si vous le décidez. Mais alors, vous introduisez un projet qui est plus vaste que le territoire de la maison médicale et vous décidez d'intervenir, je ne sais pas moi, sur une grande ville ou deux communes ou plusieurs communes et mitrophes. Et là, vous le précisez. Pour les opérateurs qui ont plusieurs subventions, comment répartir les APE puisque ils sont maintenant calculés par rapport au volume global de l'emploi donc de tous les travailleurs de la structure. C'est le centre S. Et ça, c'est très ennuyeux parce qu'effectivement, on ne nous a pas concertés pour changer la réglementation APE. Et nous, même pour le cadastre de l'emploi non marchand, c'est embêtant parce que dans le cadastre de l'emploi non marchand, on qualifie les employés s'ils bénéficient de subventions APE. Ça n'existe plus actuellement. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut signaler que vous avez une subvention APE et il faut qu'on réfléchisse à la manière dont ça va se passer par rapport à cet élément-là. Mais en tout cas, ce sera certainement au niveau du financement. Vous mettez le volume global de l'emploi de tous les travailleurs de la structure qui sont liés à l'exercice de la mission de promotion de la santé, je dis bien, pas les travailleurs qui font une autre activité. Et on va analyser la situation par rapport à l'identification des interventions du forêt. Très bien. Je continue. C'est quoi que vous appelez un CA électronique, Patrick ? Un CA électronique, c'est un CA qui ne se tient pas en présentiel, tout simplement. Par Teams, par Zoom, par Webex. Oui, par n'importe quel CA électronique. Voilà. Il est signé par les personnes qui doivent signer le PV, il est validé, voilà. Alors, je suis désolée, mais je ne comprends pas la question. Le numéro d'identification attribue à une personne est-il à maintenir en cas de remplacement ? J'ai répondu non. C'est juste un numéro ici qui nous permet de, si vous avez cinq personnes, dans l'extraction du formulaire qui est un formulaire en ligne, tous les matins, Guillaume et moi on l'extrait dans un formulaire Excel pour analyser votre demande et donc s'il y a cinq personnes, la première s'appelle numéro un et la deuxième numéro deux. Et donc, ce n'est pas un numéro attribué à quelqu'un, c'est juste un outil d'analyse de votre personnel. Donc, non. Et la question « Quand disposera-t-on du formulaire destiné à l'introduction de la programmation ? » Ceci permettrait de démarrer le travail de rédaction, le pack. On doit se, on en a parlé encore, dernier matin et vendredi avec le cabinet. On va définir très vite une première réunion de travail. Donc, ça, les... Il faut savoir qu'on s'est engagé devant le cabinet et la fédération du secteur à mener une concertation avec la fédération de la promotion de la santé pour l'élaboration de ce formulaire. Donc, il faut qu'on mette en place cette concertation. Et de toute façon, on souhaite... Oui. Alors, il y en a plusieurs exceptions. Merci pour toutes vos réponses. De rien, Madame Fanny Cout, c'est gentil. Si on ne... On imprime. On n'imprime pas un document de ce que l'on a encodé, comment reçoit-on la preuve de la demande et de son contenu ? Alors, Guillaume l'a expliqué tout à l'heure, quand vous encodez libre à vous de faire un print d'écran si vous souhaitez. Mais, une fois que vous avez clôturé, il y a un mail automatique qui vous dit que votre demande d'agrément a bien été prise en compte et ce mail est envoyé à la personne de contact déclarée en numéro 1 et mandatée par le conseil d'administration en page 3. La question de Chantal Vandor n'a pas été répondue. 3 à 8. Nous n'avons pas donné une appréciation des frais de mission pour que le montant prévu dans l'agrément soit réaliste et adéquat aux activités. On y a répondu. On y a répondu. On a répondu que c'était un forfait. C'est ça, de décrire par OTP et de frais de fonctionnement. Les frais de mission seront déterminés au cas de l'agrément. Que tout document supplémentaire peut quand même être joint. C'est ça qu'on a répondu. Oui, donc on n'avait répondu. Oui. Donc je ne sais pas qui est anonyme. Je ne vois pas d'autres questions nouveaux. Il n'y a rien. De toute façon, n'est-ce pas Véronique, toutes ces questions vont être reprises dans un document et avec leur réponse et seront communiquées sur le portail. C'est bien cela qui est prévu. Donc on va mettre le PowerPoint sur le portail et grâce à Phyllis que je remercie encore qui nous organise ce webinaire. On aura la compilation de toutes les questions que vous avez posées. donc Guillaume et moi allons les travailler peut-être ce soir mais plutôt demain. Les rajouter dans le PowerPoint avec les réponses et donc vous pourrez consulter le PowerPoint. Ce sera mis en ligne par les services communs que je remercie aussi parce qu'ils se sont bien bossés. Donc nous allons clôturer notre présentation. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Donc Phyllis a confirmé qu'il n'y avait plus de questions. De toute façon, s'il y a encore des questions qui vous viennent à l'esprit, on vous l'a dit, il y a une permanence tous les jours de 9h à 12h à l'administration pour répondre aux questions. Alors pourquoi a-t-on limité ça au matin ? C'est pour permettre à l'équipe de travailler calmement l'après-midi parce qu'ils sont mis sous pression, ça je peux vous le dire. Et donc il est toujours possible de leur envoyer un mail à tout moment. Ça, ce n'est pas limité dans le temps. Et ils s'attarderont sur vos questions de manière à répondre. Et si nous considérons qu'il y a des questions d'intérêt général auxquelles tout le monde devrait avoir accès, nous mettrons à jour la liste des questions. N'hésitez pas à consulter le portail régulièrement. Alors, la date butoir pour introduire sa demande d'agrément, c'est le 2 novembre 2011. Ne pas oublier que le 1er et le 2 novembre sont des jours fériés à l'agence. Donc, si vous avez une difficulté, le LDSC ne sera pas disponible et la PPS, la direction non plus. Donc, je serai disponible le 31 toute la journée. Voilà, mais le 31 toute la journée, il y aura une permanence. Mais n'attendez donc pas la dernière minute parce que quand nous clôturerons, nous fermerons le portail et il ne sera plus possible d'introduire une demande d'agrément. La décision viendra dans les 4 mois de l'introduction de la demande d'agrément. Alors, il est certain que nous allons chevaucher l'année 2022-2023. C'est pour ça que les décisions auront un effet rétroactif au 1er janvier 2023 si c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas mener sur une même année budgétaire ni pour vous, ni pour nous, ni pour nos collègues de la direction transversale du financement ou encore la comptabilité des subventionnements de nature différente sur un même exercice budgétaire. Ce sera déjà très compliqué parce qu'il y aura des transferts budgétaires qui vont devoir se faire, d'articles budgétaires consacrés aux subventions facultatives qui vont devoir alimenter les articles budgétaires réglementés de la promotion de la santé. Donc ça va être assez complexe. Alors, la concertation sur le plan d'action coordonnée, on vient d'en parler. Il y a une communication qui de toute façon sera organisée le plus rapidement possible sur ce plan d'action, son contenu, comment le préparer, de quoi faut-il, avec quoi faut-il l'alimenter. La préparation aussi de la composition du comité de pilotage, du plan et de sa programmation est un autre objectif à atteindre dans les meilleurs délais. Pour rappel, ce comité de pilotage a pour mission de superviser la mise en œuvre, d'évaluer cette mise en œuvre et d'actualiser l'ensemble. Nous ferons une préfiguration de ce comité de pilotage pour établir notamment la concertation sur le PAC le plus possible, sachant que la mise en place effective ne pourra se faire qu'en 2023 puisqu'un certain nombre d'organismes qui doivent y participer sont des organismes agréés et qu'on aura l'agrément seulement au 1er janvier 2023, au plus tôt. Donc, voilà, je pense que pour la suite, c'est assez clair. On a donné toutes les explications concernant la mise en œuvre, les appels qui peuvent se faire ou les mails qui peuvent être envoyés pour avoir des informations complémentaires. Nous allons clôturer ici le webinaire qui est enregistré et qui sera aussi donc rendu disponible sur le portail de l'agence de manière à ce que vous puissiez retomber sur une question, sur une explication en plus du fait que le PowerPoint sera mis aussi à disposition. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous remercie pour votre participation et votre attention ainsi que toute l'équipe de la promotion de la santé que j'ai l'honneur d'avoir de coacher ou d'avoir avec moi à mes côtés dans cette dynamique. Bonne journée. Bonne fin de journée.